... Ce nouvel espoir pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques causés par des artères bloquées. Un cardiologue de l'hôpital Laval a réussi une première au pays en débloquant les artères avec une nouvelle technologie japonaise. Une technologie semble-t-il plus efficace et plus sécuritaire que le traitement traditionnel. Nicole Germain. Remontée à l'envers. Gilles Grandin souffre d'angine, une maladie douloureuse causée par le blocage d'artères du cœur et qui oblige le patient à restreindre ses activités. À partir de chez un parking, puis à l'établissement ici, je faisais de l'angine avant d'arriver. Il fallait que j'arrête. Chez les patients dont les artères sont complètement obstruées, le déblocage par angioplastie traditionnel constitue un défi important. Le taux de réussite ne dépasse pas 50 %. Mais avec la nouvelle technologie développée au Japon, ces patients peuvent maintenant espérer un traitement efficace et sécuritaire. Le fil, qui est beaucoup plus souple, est introduit dans des vaisseaux sanguins, gros comme un cheveu, que le docteur Infraie compare à des ruisseaux. Le cathéter en question est un cathéter qui nous aide énormément parce qu'il est comme une espèce de vis sans fin qui nous permet d'avancer dans le petit pontage, dans le petit ruisseau, sans le briser. On peut plus facilement avancer. En raison de la particularité de la technologie, le traitement dure en moyenne trois heures. Comparativement, une quinzaine de minutes pour une angioplastie traditionnelle. En revanche, son taux de succès dépasse plus de 90 %. Ça se traduit par une réduction des douleurs d'angine, d'abord. Et les patients peuvent se remettre à faire des activités qu'ils avaient l'habitude de faire auparavant. Certaines études ont montré que, oui, le taux de survie peut être augmenté au long terme. Mais évidemment, ça reste à être démontré. Gilles Grondin, qui est parmi les trois premiers patients au Canada à avoir reçu ce nouveau traitement, constate déjà une nette amélioration. Ça va très, très, je suis super content de ça. C'est mon sauveur. La médecine avance tellement que probablement qu'on devrait être bon pour ça rentre jusqu'à 100 ans. J'imagine, j'espère. Dans la seule région de Québec, plus de 500 patients par année pourraient bénéficier de ce nouveau traitement. Nicole Germain, Radio-Canada, Québec. ... ... ... ... ...